Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier, on était là-dedans. Quand je vous ai fait la market update, je vous avais dit qu'on pouvait avoir une A, une B et on pourrait être dans une C. Donc là, on est sur le graphique de Binance. J'ai enlevé, là, on avait des niveaux, je les ai enlevés sur mon graphique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été hit, donc ils ne servent plus à rien. On va aller voir ensemble rapidement si ce matin ou hier des pots qui ont été créés, on en a un ici. On va mettre une alerte à 26.225. Ok ? Donc là, on a une pop ici, encore une fois. Qu'est-ce que je vais aimer maintenant qu'on a fait ma ABC ? Donc là, maintenant, pour moi, ce qui peut se passer, c'est que le mouvement actuel, je vais attendre qu'il revienne prendre ce high. Dès qu'il va prendre ce high, il fait une SFP au niveau de ce high, ça sera le moment de short. Maintenant, s'il ne nous fait pas une SFP qui clôture au-dessus et qui continue de monter, il faudra voir où est-ce qu'il s'arrête. Parce qu'on a un daily juste au-dessus, par exemple. On a un daily là aussi. Mais bon, on a le daily juste au-dessus qui pourrait nous bloquer. Et au-dessus, on a encore un daily à un poc. Donc, moi, mon objectif là, c'est d'attendre que ce high se fasse dégager. Et en fonction de comment il se fait dégager, derrière, on va corriger, on va aller sur le weekly. Ça, c'est mon plan. Ok ? On va aller sur EURUSD. EURUSD, il y avait un petit short à jouer hier soir ici. Je l'ai pris. Je t'ai payé. Là, il risque de rebondir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi à créer de nouveaux plus bas par rapport à ce lot. Du coup, on va se retrouver potentiellement dans une ABC, encore une fois. Et donc, il faudra voir ce qui se passe au 123 là-haut. D'accord ? Donc là, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est arriver là. Donc, pour le coup, ça nous fera à venir dans cette zone. Et en excès, on pourra aller jusqu'à cette zone. D'accord ? Donc, c'est pas obligé qu'on fasse une ABC. Mais là, vu la tête que ça a, ça y ressemble quand même. Donc, si on est rejeté avant de repasser au-dessus de ce high, on peut descendre plus bas. Mais si on repasse au-dessus de ce high, là, il y aura forcément un moment donné où on va aller taper 600%. Donc, je vais mettre une alerte ici. Comme ça, on sera alerté quand on est au 100%. Si jamais on passe au-dessus, on va au 168, etc. Enfin, voilà. Il faut voir ce qui se passe là-dedans. Mais si jamais on commence à partir au-dessus d'ici et tout, bon, ça sera peut-être le bottom local. Et on fera une ABC un peu plus grande qu'une ABC locale, on va dire. Ok ? Donc, euro, USD. Peut-être une ABC qui monte, ça peut être intéressant de regarder. Pas forcément de longue maintenant, mais de regarder pour le shorter ensuite, vu qu'il est baissier de base. Il faudrait voir. GBP, USD. Donc là, on a eu le retour. Tac, on est venu jusqu'au 68 négatif. Donc là, on ferait une ABC qui remonte. Pareil. Pareil. Tout pareil. Boum. 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 Voilà. Je vais juste être au courant de ça. Parfait. Et comme ça, on est bon. Ensuite. Donc là, ce que je vais attendre, c'est qu'on revienne dans cette zone. Et si dans cette zone, on recasse le press action, je vais shorter jusqu'au low. Pareil pour euro, USD. On va finir avec le gold. Parce que je vois que le gold descend, il descend, il descend, il descend, il descend, sans jamais rebondir. Là, c'est parfait. C'est parfait. On va revenir dans cette zone là. Celle que j'attendais moi, entre guillemets, pour le... Là, c'était le sell side liquidity. Hop. Donc là, ce que j'aimerais voir, c'est pareil comme sur BTC. Une petite ABC. Hop, on remonte dans cette zone. Il y a un gap ici, il y a les fils, une petite bougie. On verra. Ok. Donc aujourd'hui, on a été baissier hier toute la journée. Donc, enfin... On a été baissier sur pas mal de paires. Pas sur BTC, mais on a été baissier sur pas mal de paires toute la journée. Et vu qu'on est dans une phase où le marché s'est un peu arrêté, il commence à galérer. Je pense qu'il peut nous faire quelques petites ABC à contre-tendance aujourd'hui. Et repartir peut-être dans sa tendance en fin de journée ou demain, je sais pas. On verra bien. En tout cas, moi, c'est les zones que je vais regarder. Vous avez les alertes, vous avez la vidéo. En tout cas, je vous dis à demain en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.